Le club de la presse d'Europe 1, 19h-20h, Nicolas Poincaré. Et le club de la presse d'Europe 1 reçoit ce soir un intellectuel, historien, sociologue et démographe. Bonsoir Emmanuel Todd. Bonsoir. Avec vous on va parler du climat politique actuel de cette dernière affaire. Fillon-Jouillet qui met en cause aussi bien la droite que l'Elysée. Et puis on parlera de ce pouvoir et de ce président que les Français désormais méprisent. En tout cas c'est vous qui l'avez dit, vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Non, non, c'est eux qui le disent dans les sondages. Vous avez dit que vous rejoignez vous-même les 45 ans. Je suis un Français parmi d'autres. On va en parler. Bon, on va en parler dans une seconde. Le temps de vous présenter les trois grandes voix qui vous interrogent ce soir. Philippe Gildas, Gérard Carreroux et Olivier Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors avant de parler de l'affaire Fillon-Jouillet, revenons là-dessus. Effectivement, dans une interview au journal du Centre, il y a quelques jours, vous faisiez ce constat que 85% des Français méprisent le président de la République. Et vous disiez, moi-même, je viens de les rejoindre, ces 85% ? Un petit peu avant encore. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le cas de Hollande, c'est en fait finalement pourquoi il est plus détesté encore que Sarkozy. C'est une vraie question. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Sarkozy était méprisé aussi. Et je crois que c'est sa tranquillité. Le pays est en crise, le pays se sent mal. Et de mon point de vue, Sarkozy était parfaitement ignoble et je le vois revenir avec horreur. Mais Sarkozy avait l'air de souffrir. Il avait une personnalité agitée, malade, pas bien finalement, à l'image du pays. Alors que Hollande, le pays est dans un état épouvantable, toutes les politiques économiques échouent. Il est là, il est bien, il est content, il ne fait rien avec sa petite voix. Et je pense qu'il y a quelque chose d'exaspérant pour un pays qui souffre que de voir ce type tranquille et qui a l'air de s'en foutre. Mais est-ce que ça peut durer ? Est-ce que la France est un pays qui peut être dirigé par un président que les Français, à vous entendre et à croire les sondages, que les Français ne respectent pas ? C'est un vrai mystère parce que ce qu'on sent, on avait senti d'ailleurs la même chose au moment du référendum de 2005 qui avait rejeté le traité constitutionnel. Dans l'opinion, la population a une grande capacité de résistance, pas simplement au président, mais aussi aux élites. Mais ensuite, je veux dire, quand les élites en question ou les gens d'en haut, les gens du village, comme je les appelle, Dupont-Aignan dit le milieu, c'est bien aussi. Quand ils tournent en fait ces décisions, en fait, il ne se passe rien. Donc la société est molle quand même. Il n'y a pas, les gens ne foncent pas dans la rue. Je veux dire, il y a d'autres époques où on aurait déjà eu trois coups d'État, six révolutions. Et ce n'est pas ça. Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il faut l'avouer, on est dans un pays qui commence à s'appauvrir, mais qui est à un niveau de richesse très élevé. Donc il y a encore une majorité de gens qui auraient sans doute plus à perdre qu'à gagner. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent dans un bouleversement. Il y a un état d'atomisation sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des grandes forces organisées, religieuses, politiques. Si les individus sont seuls, ils s'occupent d'eux, etc. Et puis il y a aussi ce phénomène qui pèse de plus en plus lourd, année après année, qui est le vieillissement de la population et du corps électoral en particulier. C'est-à-dire que maintenant, on a atteint un âge médian. L'âge médian, c'est 50% de gens plus âgés, 50% de gens plus... Et il y a où l'âge médian, là ? L'âge médian du corps électoral doit être autour de 50 ans, maintenant. L'âge médian de la population dans son ensemble doit être à 40 ans, mais pour le corps électoral. Et donc, on a cette société qui méprise, qui rejette, qui vote à contre-cœur. Je ne sais pas pour qui voter, mais qui ne peut pas foncer dans la rue ou mettre en place quelque chose de nouveau. Une question de Gérard Carouet. Oui, moi, je voudrais élaborer un peu ce que vous avez dit. Vous êtes, bon, culturellement, vous appartenez à ce monde des intellos de gauche, des intellectuels de gauche, plutôt. Quand c'est familial, moi, culturellement, je suis même un héritier. Un héritier au sens lourd. Votre père qu'on a connu. Je ne suis pas un self-made man, si c'est ce que vous voulez dire. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ce que vous attendiez de Hollande. J'ai très bien compris votre détestation totale, absolue, de Nicolas Sarkozy. Vous l'avez esquissé en deux mots. Vous pouvez peut-être en dire un peu plus. Non, ça ne va, je crois qu'on a fait le tout. Ça vous suffit ? Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous avez pu vous faire des illusions ? Alors, peut-être uniquement, vous avez dit sur la bonhomie. Alors, comme j'ai payé très cher le concept foireux et humoristique de hollandisme révolutionnaire, je voudrais m'expliquer ce soir pour une fois, plutôt que hausser les épaules. En fait, ce que j'avais dit était une prédiction en deux temps. J'avais dit, François Hollande commencera dans le conformisme. Ça, ça a été vérifié. Et ce conformisme économique le mènera au désastre, à une impasse. Et à ce stade, il n'aura pas la possibilité de faire autre chose que de renverser la vapeur et de... En vérité, pour sortir de cette impasse, il n'y a qu'une chose qu'on peut faire techniquement, c'est sortir de l'euro. Et c'est à ce stade que mon pari est devenu foireux. Parce que, évidemment... Là, vous vous êtes complètement trompé, parce qu'il a choisi une autre voie. Non, mais j'avais fait... Honnêtement, je ne me faisais pas tellement d'illusions. Mais le postulat derrière le pari, c'est que Hollande était un homme intelligent, moral, courageux. Vous voyez ? Et qu'il avait de l'ambition. Et qu'il avait envie d'être président pour faire quelque chose. Je ne pensais pas qu'il n'existait pas. C'est très difficile. Pour moi, en titre personnel, c'est très difficile d'imaginer qu'un type qui fait l'effort de se retrouver en situation de président de la République française, l'espèce de monarque constitutionnel le plus puissant du monde occidental, les pouvoirs théoriques du président de la République en France sont supérieurs aux pouvoirs théoriques du président des États-Unis. En fait, on a un exécutif tout puissant. Mais il se retrouve dans cette situation. Le premier truc qu'on découvre en arrivant à l'Élysée, c'est que dans un contexte de perte de souveraineté monétaire et de règles de Bruxelles, on ne peut plus agir. Et je me disais que dans ce carcan et dans une situation désespérée pour la France, il se passe exactement ce que j'avais envisagé. C'est-à-dire que le déficit augmente alors qu'on augmente les impôts, le taux de chômage augmente, le niveau de vie baisse, les inégalités augmentent. Je ne pouvais pas imaginer que dans ce contexte, on ait, je n'ose pas dire le courage, mais je veux dire la force de non-caractère de ne rien faire. Avouez que c'est extraordinaire, dit comme ça. La force de non-caractère de ne rien faire. C'est en ce sens, pour moi, qui me considère comme un être humain normal, c'est un personnage hors du commun. Il y a chez lui, pour moi, une volonté de ne pas exister qui défie ce que je peux imaginer. Je vais vous expliquer sur la faillite du concept de l'ordisme révolutionnaire. On a assez bien compris. Emmanuel Todd, historien, sociologue et l'invité du Club de la Presse, on revient après une première pause.